... Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous faire un message. Allez suivre ParagonFR sur Twitter et abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Les liens sont dans la description, ça me ferait énormément plaisir. C'est un nouveau partenaire à moi. Et ils sont vraiment vraiment cool et très gentils je trouve. Ils vont couvrir les informations et actualités de Paragon, le nouveau MOBA qui arrive par Epic Games. Qui a l'air révolutionnaire, vraiment un jeu qui m'a l'air énorme. Donc allez vous abonner et surtout le suivre sur Twitter. Merci tout le monde. Aujourd'hui des nouvelles que nous attendions depuis fort longtemps. Les détails de la dernière mise à jour du dernier patch sont arrivés. Enfin, maintenant que la bataille de Jakku est disponible partout sur la planète. J'espère que vous l'avez téléchargé. Et cette mise à jour contient beaucoup plus de choses que l'on pourrait croire. Donc allons-y. D'abord il y a beaucoup de glitchs qui ont été fixés. Je ne vais pas vous faire toute une liste. Le lien est dans la description de cette mise à jour. Donc vous pouvez aller la voir si cela vous tente. Pour plus de détails, moi j'avais seulement vous parler des choses les plus importantes. Premièrement, si vous ne l'avez pas remarqué. Et bien à chaque début de partie, il y a un petit temps que vous devez attendre. Et je trouve cela vraiment très bien. Car cela permet à tous les joueurs de rejoindre la partie en même temps. Avant que la partie commence. Et de pouvoir donner un certain équilibre. Vraiment très bien de la part des développeurs. Beaucoup de petits problèmes sur les héros ont été fixés. Moi personnellement, je n'en avais pas vraiment. Mais il y en avait. Et ça, c'est aussi très bien. Ensuite, sur Attaque de Marcheur. Attention, un très gros élément. Sur la dernière partie de capture d'Attaque de Marcheur sur Hoth. Il n'est plus possible de contrôler la TAT sur cette partie de la map. Car comme vous le savez, la TAT était beaucoup trop puissant. Il avait une vue sur tout le champ de bataille. Et il pouvait tuer des dizaines et des dizaines de personnes. Donc voilà, ils l'ont ôté. Ce qui est un peu étrange en même temps. Parce que je trouve que les rebelles sont beaucoup trop avantagés en ce moment. Mais bon, on verra s'ils vont fixer autre chose. Et en plus de cela, ils ont ôté les TAT Intercepteurs. Pour l'objectif final sur Suluist et Hoth. Ce qui fait en même temps la même chose. Pour laisser plus de facilité aux Snoo Speeder d'après moi. Parce qu'ils sont très désavantagés en ce moment. Et en plus, les véhicules réapparaissent plus proche des rebelles maintenant. Le bonus est beaucoup plus proche de leur base. Rapidement, sur zone de largage. Le premier pod qui tombera du ciel va atterrir en plein milieu des deux équipes. Et non à un endroit au hasard dans la carte. Parce qu'il y avait une équipe qui était toujours avantagée comparée à l'autre. Là, ça sera au milieu. Pour la première capsule de sauvetage. Et maintenant, la partie la plus intéressante. Les dommages contre les véhicules aériens avec vos armes principales font beaucoup plus de dégâts. Et ça, c'est une bonne chose. Car on faisait zéro dégâts contre les vaisseaux aériens, je trouvais. Le spam de la grenade à impact va maintenant diminuer. En effet, la grenade à impact fait beaucoup moins de dégâts. Elle est passée de 130 dégâts à 100. Ce qui est quand même un one-shot kill. Mais un peu moins puissant si la grenade est trop loin, par exemple. Ce qui est vraiment bien, je trouve. Et aussi, la distance de l'explosion est beaucoup plus petite. Ce qui est très bien pour arranger ce spam. Attention, maintenant, l'un des meilleurs pour moi, je trouve. La carte étoile Barrage a été vraiment beaucoup nerfée. Beaucoup, beaucoup. Même que peu de personnes l'utilisent maintenant. Ce qui est un peu, j'avoue, beaucoup trop nerfée. Parce qu'en ce moment, ça fait... C'est même devenu inutile, je trouve, en ce moment. Donc voilà ce que ça fait. Barrage fait maintenant une explosion beaucoup plus petite. Et en plus de cela, les dommages sont baissés de 55 à 50. Et le pire là-dedans, c'est que le temps avant que les grenades du barrage explosent est passé de 0.5 à 2 secondes complètes. Donc vous avez beaucoup de temps pour vous enfuir de ce barrage avant qu'il ne vous tue. Donc voilà, le barrage ne fait plus vraiment de dégâts sur nous. Ça a peut-être été un peu trop nerfé. Mais on verra ce que les développeurs en pensent. Finalement, aujourd'hui, un autre spam a été amélioré. Le tir autoguidé a maintenant une portée beaucoup plus petite. Elle est passée de 200 à 160. Ce qui est une nette amélioration. Est-ce que c'est assez nerfé ? Je ne sais pas. Mais sinon, ça deviendrait complètement inutile. Même si c'est le truc qui n'est pas vraiment apprécié par la communauté en ce moment. Il faut que ça reste avec une certaine puissance. Donc pour moi, c'est un bon nerf, je trouve. Donc voilà tout le monde, c'était les trucs principaux de la mise à jour de Star Wars Battlefront. Avec Jakku, comme promis, il y aura chacune des mises à jour sur cette chaîne. Donc soyez là pour de futurs mages dans l'avenir. Et juste avant de finir cette vidéo, une annonce très spéciale de l'apport de EA, si je me souviens bien. Ils ont dit qu'ils ne sont pas contre le fait de faire une campagne dans le prochain Star Wars Battlefront. Car oui, c'est confirmé, ils veulent faire une suite à Battlefront, donc un Battlefront 2 dans le fond. Et ça, je trouve ça vraiment bien de savoir que tout ce qui n'est pas en ce moment dans le jeu de Star Wars Battlefront, eh bien, ils ont l'intention de le mettre dans le prochain. Par exemple, peut-être la guerre des clones et surtout une campagne. Ils ont dit que cela leur ferait plaisir d'inclure une campagne dans le prochain Star Wars Battlefront. Et c'est une bonne chose, je trouve. Bien sûr, vu qu'en ce moment, ils ont dû se concentrer sur le multijoueur, je pense que c'est une bonne chose que la campagne ne soit pas là. Mais dans un futur jeu, je ne suis pas contre du tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci tout le monde, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Twitter et Twitch sur Battlefront FR. Abonnez-vous à DOS Gaming et aussi à Paragon FR. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Les liens sont dans la description. Et que la force soit avec vous. Ciao !